Bonsoir tout le monde. Triste histoire. Brise fine d'automne, léger souffle qui te frôle et tourbillonne. Le réveil sonne et le salarié se lève et lave sa pomme. Après s'être préparé comme au quotidien, il part au travail comme chaque matin. Au coin de sa rue, il croise Martin, qu'il considère comme un véritable vaurien. Ce matin, Martin est allongé sur le trottoir, plongé dans ses souhaits. C'est ce qu'il paraît. Lui, le salarié, passe sans s'arrêter. Je l'avoue, le salarié s'appelle Monsieur Tout-le-Monde, passe la main en une seconde, mais ne donne rien dans son actuel. À cette heure-ci, tout paraît tranquille. Or, il y a un problème à cet instant-ci. Le salarié passe sans se soucier du sans-loger, mais Martin, lui, est refroidi. Du retour de son travail, Monsieur Tout-le-Monde ne l'a même pas ressenti. Qu'il manquait quelqu'un sur le parvis, car ce détail n'a aucune importance dans sa vie. Nous, gens civilisés, passons souvent à leur côté. Eux n'ont plus d'honneur ni dignité, alors que nous sommes renfermés dans notre humilité. Pour moi, ce poème est une parole crue et d'un cri de haine, d'horreur, mais de surcroît. Applaudissements 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 Applaudissements